Tout ça pour vous rappeler une nouvelle fois que tous ces projets, il y en a 14 cette année-ci, ils sont disponibles sur la plateforme de crowdfunding de l'IEX, found.iex.be. Me concernant, c'était vraiment un plaisir, une nouvelle fois, je pense que c'est la 10e année ou la 11e année consécutive que j'accompagne des projets des étudiants de l'IEX. Dans cette démarche-là, dans une démarche qui est un peu une démarche au long cours, une démarche où on prend le temps, et ça aussi, à l'heure actuelle, c'est parfois un peu du luxe. Il n'y a pas beaucoup de rédac qui peuvent se permettre d'accorder autant de temps à de l'enquête, à de l'investigation, au fait de pouvoir aller sur le terrain, prendre le temps de la conversation, tout simplement avec le public, avec l'audience, avec des sujets qui sont complexes, et donc de pouvoir redonner aussi du sens, dans tous les sens du terme, à ce beau métier qu'est le métier de journaliste, tout en étant conscient aussi des enjeux liés au mode de financement, au modèle économique qui rend soutenable cette activité. Alors voilà Nordine, chouette, bien, bien. Tu vas bien ? Oui, tu seras bien. François ? Hello ? Prends un micro, assieds-toi. On est en direct. On est en direct sur Twitch, et sur Facebook aussi. Je ne sais pas s'il est dans le cadre, là, ou juste se décaler un tout petit peu, c'est bon comme ça. Comme ça, c'est bon, ça ira. Merci d'être là, Nordine. Je t'en prie, Damien. 14 projets qui sont sur les fonds baptismaux, comme on dit, qui sortent là au grand jour, mais c'est le travail aussi de toute une équipe pédagogique en interne à l'IEX depuis déjà de longs mois, puisque ça a commencé déjà au mois de septembre, à la rentrée. À la rentrée. Sur un seul sujet, je disais, à l'instant, c'est presque un luxe de faire ce genre de choses. Parce qu'il y a peu de rédacs, en fait, qui peuvent se permettre de faire ça. Il y en a de moins en moins, surtout. C'est qu'en fait, on essaie malgré tout, même malgré les évolutions, d'expliquer quand même qu'il y a des fondamentaux dans cette profession, que même si l'économie est chancelante, même si tout est chamboulé, il n'en demeure pas moins que pendant deux ans de formation, il faut un peu voir un peu à horizon divers et varié de ce qu'est cette profession. Évidemment, beaucoup d'étudiants qui ont aujourd'hui la possibilité de faire ce travail pendant près de 17 mois ne l'auront pas forcément quand ils seront dans la vie réelle. Et donc, il faut quand même qu'ils sachent que c'est possible et que si on veut faire quelque chose au long cours, il y a tout un travail. Et puis, il y a aussi la réalité qui nous pousse à leur expliquer qu'il faut profiter finalement de ces moments-là pour faire un travail avec beaucoup de distance. Et sachant que les premières années, hélas, on leur demandera de faire plutôt du flux, de la difficulté, d'où la difficulté un peu de synchroniser à la fois le rêve de ce métier et une certaine réalité. Ce qui nous pousse aussi, c'est des gens comme toi. C'est qu'au fond, tu symbolises aussi ce qu'est le changement dans cette profession, la difficulté à s'approprier les nouvelles technologies. Et donc, il faut faire bouger les lignes. Et qui dit faire bouger les lignes, dit forcément faire bouger les modèles économiques, nos pratiques, même si les fondamentaux restent les mêmes. Donc, on essaie de leur offrir à la fois avec ce projet de mémoire médiatique le long cours, la capacité d'abord à travailler sur un état de la question, à prendre de la profondeur. Ça, c'est la partie plus théorique. Tout à fait, c'est important. Parce que c'est des règles qui sont importantes. Oui, d'autant plus que nous sommes dans une espèce de société où l'information est en continu, ou quiconque diffuse de l'information. Et donc, pour se distinguer, pour apporter une plus-value à une information, les journalistes qu'ils seront devront avoir une qualité un peu plus importante. Ils seront payés pour apporter autre chose que du sentiment ou de l'opinion. Et donc, ce mémoire médiatique, finalement, leur fait cocher toutes les cases d'un travail d'abord de fonds, de recherche, de documentation, de recherche, de sortir un peu de la facilité, du copier-coller, donc d'aller chercher des interlocuteurs nouveaux et en même temps d'avoir le temps suffisant pour faire des choses, se planter, se casser la figure, se relever, revenir, redébattre avec l'équipe enseignante sur l'orientation donnée, sur les résultats, et se compter, finalement, sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, voilà, c'est quand même, malgré tout, un processus d'apprentissage. Et on se rend bien compte que lorsqu'on donne du temps à un sujet, lorsqu'on a les bons interlocuteurs, lorsqu'on écoute un peu les professeurs invités, qui sont souvent des professeurs, qui sont aussi des professionnels. Et donc, du coup, on arrive comme ça à avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir produire quelque chose dont ils seront fiers, parce que ça aussi, c'est important. Ils doivent aussi, c'est peut-être un peu aussi une des lignes de leur CV, ce mémoire médiatique. Donc, c'est pour ça que nous faisons l'effort, à la fois financier, horaire, technique, pour les accompagner. Et puis, il y a tout ce travail qu'ils font avec toi autour de la recherche de financement. Là aussi, c'est une culture nouvelle pour les journalistes d'aller chercher de l'argent ailleurs que par le média qui les emploie, ou la commande d'une institution ou d'une autre, même si, évidemment, on doit rester toujours dans l'information. Et donc, ce travail collaboratif, à travers aujourd'hui toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, c'est aussi des choses qui sont nouvelles. Et donc, dans ce mémoire, il y a un peu toutes les mutations et les enjeux aujourd'hui que recouvre la profession. Donc, après, c'est vrai que le reste de la formation reste une formation assez classique avec des cours, des ateliers. Mais là, il y a une marge de liberté dans ce mémoire médiatique qui est assez incroyable en termes de contenu du sujet et évidemment en termes de format. Et c'est là où ton intervention avec celle d'un certain nombre de collègues est relativement importante parce qu'il faut aussi un peu les sortir du cadre classique. C'est là où on les attend dans les rédactions. Ils rentreront dans les rédactions pour apporter du neuf et pas pour faire du vieux. Et ça, c'est relativement important. Super. Voilà. Si dans tous les projets que vous avez pu voir aujourd'hui, certains vous ont tapé dans l'œil, si vous-même vous travaillez dans des rédactions, si vous faites partie de tous ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec tous les étudiants. La plateforme de crowdfunding de l'IEX, c'est fund.iex.be. Tous les projets sont présentés. Voilà. C'est aussi une manière de leur donner un coup de pouce, un coup de main en forme de tremplin pour arriver dans leur vie professionnelle, tout simplement. Encore un grand merci, Nandine, pour la conférence que la section m'accorde que l'école nous m'accorde. C'est réciproque. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci.